Donc lorsque Gears Best m'a dit je vous envoie ça, moi j'ai dit écoutez en France on a tous des box télécom, je ne sais pas si ça va m'intéresser. Bon, et je l'ai reçu donc je vais la tester et comme je le fais très bien vous le savez. Voilà, la box elle se présente comme ça, elle est très petite, elle fait 11 cm par 11 cm, elle doit peser que dalle, 180 grammes en tant qu'un télécom. On a une prise numérique sur l'optique, une ARCHI 45, un HDMI que c'est usd, une prise pour brancher un adaptateur au secteur, une autre prise usd et une entrée sd4. Dans la boîte on a aussi un manuel, la bonne idée c'est qu'on vous donne un HDMI, il est un peu court, mais pas de problème, une télécommande. Et l'adaptateur secteur, pareil le cordon me semble un peu court, il va falloir que ça soit un peu proche de la télévision. L'interface est extrêmement simple, le problème c'est qu'il est écrit en franglais, donc il s'agit de tuiles que l'on peut modifier, on peut aussi ajouter des raccourcis en bas de l'écran. Donc le test, pour tester la puissance d'une box, le mieux c'est de tester avec des jeux assez gourmands, donc ici c'est Real Racing, et vous voyez que c'est parfaitement fluide. Donc je suis désolé pour le rendu, au moment où j'ai tourné cette vidéo, le screencast ne fonctionnait pas, donc j'ai filmé l'écran avec les moyens du bord. L'image est bien plus nette que ce qu'il apparaît à l'écran. Donc voilà, on a testé plusieurs jeux, on a testé Real Racing comme je viens de le dire, on a également testé FIFA 16 pour essayer un jeu. Tous ces jeux je les ai testés à la manette, donc j'avais une manette Bluetooth qui marche très très bien. Le foot est moins fluide que la voiture, mais je ne sais pas si c'est lié au logiciel qui n'est pas hyper optimisé pour Android, ou si c'est une autre question. Cela dit, ça reste totalement jouable. Je n'ai pas essayé le mode de joueur, puisque j'étais tout seul à faire les tests, mais bon, il y a de quoi largement s'amuser. Voilà, après cette petite vidéo de foot, j'ai testé un jeu de plateforme, Dans The Man. Bon, le problème, c'est que là, il y a beaucoup beaucoup de pubs, donc je vous ai coupé tout ça. Alors, c'est pareil, c'est jouer à la manette et c'est super bien. Alors, je ne me connaissais pas ce jeu, on se défoute très très bien. Malheureusement, je n'ai pas fait une prise sans acceptable, donc c'est pour ça que j'ai coupé le son. Mais ce jeu est très très rigolo, donc je vous le conseille, il se joue super bien avec la box. Et il est à remarquer que la box ne chauffe pas trop, pour ne pas dire pas du tout. Donc, vous avez vu l'interface rapidement. Là, on va passer à une application qu'on utilise beaucoup à la maison parce qu'on a des enfants. Donc, c'est Zouzou de France 5. Donc, elle est un peu différente de la version Bbox, pour ceux qui connaissent. Et vous la reconnaîtrez plus si vous utilisez la tablette. Donc voilà, ne vous fiez pas à l'image, mais Zouzou, c'est tout le temps pareil. Au début, les premières images sont plutôt floues et ça devient clair au fur et à mesure de l'utilisation. Donc ensuite, je crois que j'ai voulu tester, à l'époque j'étais chez Bouygues, donc Bouygues TV. Donc ici, on vous montre, on a le Play Store qui est complet. Certaines applications refuseront de s'installer, mais la plupart s'installent. Ensuite, le problème, ça vient de la manette de jeu. Des fois, il faudra trouver un clavier, des fois, trouver un pad. Ah oui, en tout cas, dans tous les cas, il faudra absolument une souris. Ça, c'est vraiment indispensable avec cette box. Et je pense avec beaucoup d'autres box. C'est bien plus simple qu'à la télécommande. On peut le faire aussi à la télécommande, mais c'est bien plus simple. Le soir où j'ai testé la télé, il n'y avait pas de bande passante, donc c'est pour ça qu'on voit que ça s'affiche mal. Mais c'est hyper acceptable dès lors que vous avez une bande passante correcte. Donc on a les mêmes problèmes avec la télévision et la Bbox Miami. Pas de bande passante égale télé. Donc j'ai fait un peu de CPU-Z pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est du Cortex-A53 en octa-processeur. Alors le soc, il affiche 61 degrés, ce qui est énorme. J'ai installé aussi VS Explorer, un logiciel qui me paraît indispensable sur n'importe quel média Android pour gérer vos répertoires, vos films, etc. C'est vraiment un logiciel qu'il faut installer. Vous voyez, la télé continue à tourner dans le coin à droite. Voilà, les paramètres, c'est comme tout, si vous connaissez Android TV, vous ne serez pas perdu. C'est exactement les mêmes, la façon de gérer. J'ai oublié de vous mettre les captures d'écran de Antutu, mais c'est sûrement dans l'article du blog. Donc je vous rappelle que vous pouvez aller voir le blog. Donc le navigateur par défaut fonctionne très bien puisque c'est Google Chrome. Donc toujours pareil, la souris est pour moi indispensable, même si on peut se débrouiller avec la télécommande. Donc forcément j'ai testé le site Geek1PS, il s'affiche parfaitement bien. Je vous rappelle d'ailleurs que sur le site Geek1PS, il y a les bons plans, il y a des coupons. Il y a souvent des coupons pour les box Android. Donc je vous conseille d'aller voir la rubrique. Donc YouTube fonctionne très bien en Full HD dès lors que votre bain passante l'autorise. Voilà, alors comme c'est box, on peut aussi faire du traitement de texte. Vous verrez un peu plus loin, faire du tableur et faire des présentations PowerPoint. Ça fonctionne très très bien. Je n'ai pas noté de problème de compatibilité avec PowerPoint, notamment et KRL, etc. Tout fonctionne bien, mais du moment que vous installez la bonne application. On prime les fautes d'orthographe. Je vous rappelle, cette tablette, cette box Android m'a été offerte par Gearbest. Actuellement elle coûte 53€. Si vous avez aimé cette vidéo, vous avez le droit de mettre un pouce bleu vers le haut. Vous avez le droit de me contacter et de me laisser des commentaires. Merci. 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 Merci.